Donc, deux aspects, deux extraits un peu de la palette, le hard discount et puis d'un côté le produit un peu classifique, le produit de bio, comment ça se positionne et quelle est votre réaction à ces questions ? Je vais dire où est réagir en premier. Non, je ne sais pas, j'en prends un... Non, 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 mais... Non, non, je peux passer... Je ne sais pas, je peux passer le premier. Oui, allez-y, allez-y. Ce que j'allais vous dire, c'est venez acheter du bio dans le hard discount, parce que ça me va dire les prix. Et maintenant, en parle de Jean-Paul, confirmation, acheter du bio dans le hard discount. Il faut arrêter ces simplifications du style, parce que c'est bio, c'est bio, et quand il n'y a pas écrit bio, c'est pas bio. Il faut arrêter ce genre de simplification, comment dire, forte. Premier point. Deuxièmement, les produits qu'ils vendent et les hommes, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas écrit bio que c'est écrit mortel. Vous voyez ce que je veux dire ? Arrêtons ce genre de trucs. Nous avons une qualité alimentaire qui est remarquable. Et des produits dits bio qui sont fabriqués dans des conditions trop loulous, à proximité, et vendus quelques jours après, en tant qu'ils stationnent, je ne suis pas sûr de leur bio qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Soyons sérieux. Bien. Il y a un point quand même très intéressant sur la première question, sur le développement du hard discount, et puis sur la démocratie, sur le fait d'un clivage. D'abord, je vais vous dire que le hard discount, aujourd'hui, il n'y a pas de clivage, puisqu'en fait, il y a 70% des Français qui fréquentent des enseignes de hard discount. Donc tout le monde va dans le hard discount. Je vais vous dire, on a pas mal de magasins dans Paris, ce qui marche le mieux, c'est dans le 16e arrondissement. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de problème à aller dans le hard discount. À partir du moment où vous l'avez mentionné, de toute façon, les Français se rendent compte que les produits sont d'excellente qualité, sont des marques propres, comme vous pouvez en trouver dans les autres enseignes de la grande distribution. Vous trouvez aussi des marques nationales à prix discount dans les enseignes des marques de hard discount. Donc, on donne aussi l'accès, vous avez aujourd'hui plus de la moitié des enseignes de hard discount qui proposent des marques nationales sur un spectre relativement élargi. Donc, vous avez le choix dans ces enseignes de hard discount. Ensuite, ce sont les moments d'achat et puis surtout les structures de coût qui diffèrent entre les enseignes et qui font que vous avez des environnements d'achat qui sont différents, qui correspondent à des moments de vie aussi différents, d'achat différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en cas d'en Allemagne, vous avez les plus grandes enseignes où le hard discount pèse 40% du marché, qui ont toutes développé de fortes gammes bio. Vous avez aussi, je parle de mon enseigne, on avait une grande gamme de marques bio, une trentaine de produits. Et on ne fait absolument pas de clivage entre le bio et le non-bio. Ce sont des choix de consommation qui sont différents. Il y a quelques clients qui sont irréductibles au bio, mais je pense que ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que, justement, beaucoup de clients commencent à acheter du lait bio, des e-bio, etc. Et puis, petit à petit, ce panache entre les différents types de produits. Il ne faut surtout pas les opposer. Monsieur Lepop. Je voudrais réagir aussi sur les deux sujets. On va commencer par le sujet hard discount, après on parlera de bio. Sur le hard discount, je crois qu'il est très clair, et tous les gens qui ont commencé à étudier le modèle allemand à l'époque, où il n'était pas encore aussi développé en France, ont toujours dit la même chose. En Allemagne, et c'est pareil en France maintenant, le modèle, c'était effectivement des produits pas chers pour les gens qui n'avaient pas de ronde, il faut être très clair, c'est devenu l'achat malin pour tout le monde. Et effectivement, par marché, par marché, par moment, non. Là, vous avez effectivement un brassage social, mais dans le hard discount, vous avez aussi ce même brassage social, les gens peuvent arriver avec leur Ferrari ou leur Mercedes pour acheter leur papier cul, pas cher, parce que c'est malin, effectivement. Alors, ce que je dis est un peu caricatural, mais c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des achats. Et on voit que la mixité, ce qui a fait le grand succès de l'hard discante en France, c'est la mixité, la pénétration, en fait, des achats chez l'hard discanteur ou dans la société française est montée au...